Je m'appelle Jessica, j'ai 24 ans et je vais vous raconter mon témoignage de ma recherche de la vérité à ma rencontre avec Jésus-Christ. J'ai grandi dans une famille croyante, donc mon père était croyant et ma mère était athée. Et donc mon père m'a vraiment enseigné à croire en Dieu et à prier, à remercier Dieu pour tout. Et grâce à lui en fait j'ai vraiment grandi dans la foi, j'ai vraiment cru toujours dans mon cœur en Dieu, j'ai toujours prié. J'ai toujours prié, mais pas de façon, j'étais pas vraiment pratiquante, je priais selon les besoins et les situations du moment. Et j'ai grandi comme ça, donc dans une famille très conservatrice, assez stricte au niveau de l'éducation, même s'il y a toujours pire. Mais j'ai quand même grandi dans un environnement où je ne pouvais pas vraiment sortir beaucoup. J'ai commencé à pouvoir sortir avec mes amis assez tard et mes parents s'inquiétaient beaucoup pour moi aussi. Donc je sais que c'était pour mon bien, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup oppressée et du coup ça m'avait fait cumuler une certaine colère, une certaine haine. Du coup je gardais tout en moi et je me refermais sur moi-même. Et du coup depuis l'enfance jusqu'à le début collège, j'ai vécu pas mal de rejets. Donc j'avais du mal à me faire des amis, pas mal de persécutions en fait à l'école. Donc on me faisait des coups bas ou des méchancetés. Et donc du coup j'ai vraiment vécu le rejet. Et après au partir du début collège, j'ai rencontré mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont apporté beaucoup. Donc elles ont été d'un grand soutien pour moi et comme une famille. Donc j'ai été vraiment contente de les avoir rencontrées. Et du coup elles habitent dans mon quartier et on a grandi comme ça ensemble, main dans la main. Et donc dont deux en fait sont chrétiennes et deux sont musulmanes. Donc voilà. Et elles m'ont beaucoup aidée, elles m'ont soutenue dans toutes les épreuves du coup de ma vie. Et j'ai cheminé comme ça. Puis étant arrivée au lycée, donc à mes 17 ans, j'ai rencontré du coup un garçon sur internet à distance. Et donc c'était un Colombien qui vivait en Colombie. Et donc j'ai commencé à discuter avec lui parce que j'avais vraiment ce rêve du mariage, ce rêve de fonder une famille un jour. De ne pas faire comme les autres. Parce que je voyais comment les jeunes de mon âge grandissaient par rapport à la société, comment ils se comportaient. Et autour de moi aussi je voyais comment les garçons étaient. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Et je n'arrivais jamais à m'adapter en fait avec les tendances actuelles. Et je me distinguais toujours des autres, j'étais toujours différente des autres. Je n'arrivais pas à rentrer dans le moule et à penser comme tout le monde. Et dont je pensais aussi peut-être pour ça que j'avais du coup cet effet de rejet durant mon enfance. Je n'arrivais pas du tout à m'adapter. Et du coup en voyant tout ça autour de moi, je me suis dit bon non, j'aimerais vraiment plus tard me marier, avoir une vraie famille et faire les choses dans les règles. Et du coup j'ai commencé à discuter avec ce garçon à l'âge de 17 ans. Donc par vidéo, messages, appels, téléphoniques. Et du coup tout allait bien. Donc je me voyais comme si c'était mon jumeau en fait. Je me voyais moi en garçon tellement qu'on se ressemblait beaucoup. On avait beaucoup de choses en commun. On avait beaucoup de passions en commun. Et on s'entendait très bien. On avait les mêmes visions, la même manière quasiment de penser, de s'exprimer. On était vraiment très très compatibles. Mais le souci c'est que mon entourage ne sentait pas du tout cette personne. Donc tout le monde me disait non Jessica, méfie-toi. Il va peut-être essayer de profiter de toi. On le sent pas. C'est pas quelqu'un de bien. On voit que vraiment il essaye de te mener en bateau. Et du coup c'est vrai que j'étais assez naïf parce que j'étais jeune. Et je croyais vraiment à tout ce qu'on me disait quasiment en fait. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait à l'âge de 19 ans, j'ai voulu rentrer dans une église. Donc ça faisait vraiment des années que je n'étais pas allée à l'église. Et je me suis dit bon pourquoi pas, ça fait longtemps. Et du coup je me suis rappelée voilà toutes les fois où étant petite j'allais à l'église. Et ça m'avait manqué parce que c'est vrai que ça me faisait quand même quelque chose. Parce que j'avais vraiment un coeur vraiment croyant. Je croyais vraiment toujours depuis petite en Dieu. Donc je me suis dit je vais à l'église. Et là donc je reste quelques minutes, comme ça 10 ou 15 minutes. Je fais ma prière, j'écoute les chants. Et c'était pas une messe mais c'était un moment comme ça moi dans la prière. J'ai ouvert mon coeur à Dieu et j'ai discuté avec le Seigneur. Et en sortant de là je me suis sentie vraiment en paix, je me suis sentie bien. Et en même temps je sentais que comme s'il y a quelque chose qui n'est pas passé. C'est à dire qu'après en fait quand je suis rentrée chez moi le soir, je me suis sentie oppressée. Vraiment je sentais une lourdeur chez moi, vraiment une mauvaise ambiance, des mauvaises énergies. Je sentais vraiment une présence qui me regardait ou qui me fixait la nuit. J'étais vraiment pas tranquille. Et du coup pendant cette oppression nocturne où j'ai pas du tout dormi de la nuit, j'ai compris qu'en fait il y a quelque chose qui n'était pas content du fait que je sois allée à l'église. Parce que dès que j'y suis allée mes problèmes ont commencé. Donc dès que j'ai voulu m'approcher en fait de Dieu, dès que j'ai voulu simplement retourner à l'église, c'est comme si quelque chose essayait de me stopper et de me dissuader d'y aller. De me faire peur pour ne pas que j'y aille. Comme si on me disait bah si tu y vas, bah tu vas voir, ce soir tu dormiras pas, on viendra, on va te faire la misère. Voilà je sentais vraiment cette lourdeur spirituelle. Et du coup bah je... Depuis ce jour je n'ai pas connu la paix. Je n'ai pas connu la paix la nuit. Donc tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, c'était la même histoire. Pendant vraiment trois bonnes années comme ça. Mais malgré tout je continuais. Parce que j'ai compris vu que j'avais déjà la foi. Et je croyais à toutes ces choses spirituelles. Je croyais au paradis, je croyais en l'enfer, je croyais aux anges, je croyais aux démons et aux mauvais esprits. Je croyais à tout. Donc je croyais à tout ça. Et du coup j'ai commencé voilà à aller vraiment à l'église régulièrement. Donc là je me suis dit non, on est quelque chose, essaye de me dissuader, de me faire peur, de m'intimider pour pas que je pratique ma foi. Et je voulais vraiment commencer à rentrer sérieusement dans une vraie relation, une vraie pratique de ma foi. Donc une vraie pratique du christianisme. Je ne voulais pas être simplement spectateur ou non pratiquante comme j'étais avant. Je voulais vraiment pratiquer et m'investir. Et donc j'allais à l'église tous les dimanches à l'église catholique, en face de chez moi. J'allais aussi à l'église orthodoxe, toujours dans ma ville. Et j'étais épanouie, j'étais contente d'avancer avec Dieu comme ça, de lire la Bible, de le connaître. Et donc ça ne me suffisait pas en fait d'écouter le prêtre parler ou d'écouter la prêche ou d'écouter la messe. Je voulais moi-même lire et moi-même voir de mes propres yeux ce qui était écrit et qu'est-ce que Dieu disait dans sa parole. Et donc j'avais cette soif de lire la Bible. Donc j'ai commencé à lire la Bible et vraiment je sentais que Dieu parlait dans mon cœur et qu'il était en train vraiment de décrire ma situation, de décrire ma vie. Et je trouvais du réconfort et de la paix et de l'amour dans les paroles de Jésus. Et ça a vraiment touché mon cœur. J'ai vraiment appris à le connaître et à chercher vraiment qui était Dieu. Et je voulais savoir qui était Jésus-Christ. Parce que moi ça ne me suffisait pas qu'on me dise que c'est le Fils de Dieu. Voilà, que c'est le Fils de Dieu, que c'est le Fils de Marie, qu'il est né par le Saint-Esprit miraculeusement. Et qu'il est né par le miracle que Dieu a créé. Donc tout ça en fait, toute cette histoire qu'on connaît de base, cette même histoire qu'on nous raconte à Noël, cette même histoire qu'on nous raconte depuis petit, un peu comme au catéchisme, on nous raconte toujours la même chose. C'était toujours ça, toujours ça. Et moi ça ne me suffisait pas. Je voulais vraiment savoir qui est Jésus vraiment et réellement, l'identité de qui est mon Dieu, qui est mon Créateur, qui est cet être incroyable qui m'a créée en fait. Et du coup en lisant la Bible, j'apprenais à connaître de plus en plus Jésus. Et j'avais des révélations comme ça où Dieu me parlait vraiment. Pour revenir à l'histoire avec le garçon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai senti ces oppressions, que je n'avais pas senties avant, parce que je n'allais pas à l'église, et dès que j'ai mis le pied là-bas, ça a commencé. J'ai compris qu'en fait, j'étais en train de vivre de la sorcellerie. J'ai commencé à me renseigner pour essayer de savoir quels problèmes j'avais, parce que j'avais vraiment des symptômes vraiment physiques. Donc je vivais en fait des attaques physiques, que ce soit de nuit ou de jour, j'avais vraiment des esprits malins qui m'attaquaient en fait. Vraiment différents symptômes. Et du coup, je ne comprenais pas. J'avais la tête qui tourne, j'avais toujours la nausée. J'étais tout le temps blanche, très pâle, j'avais tout le temps froid. Je tremblais comme ça jour et nuit toujours. Je sentais en fait toujours une présence à côté de moi qui ne voulait pas partir. Donc en fait, cette présence, elle était vraiment comme un aimant qui ne me quittait pas. de jour ou de nuit, que j'aille à l'école ou au travail ou me promener avec mes amis ou pas. Je sentais cette présence, elle était collée à moi, elle ne voulait pas partir. Et je sentais ce poids lourd, ce poids lourd, cet esprit me suivre, il me suivait partout. Et je me suis dit non, là il faut que je me débarrasse de ça. J'ai besoin de délivrance, il faut vraiment que cette chose quitte ma vie en fait. Que cette oppression doit partir. Et donc en fait, j'ai commencé à chercher tous les moyens possibles pour me débarrasser de ça. Et avant ça, quand j'étais encore dans ma période où j'avançais dans l'église catholique, Dieu m'avait vraiment déjà délivrée d'un péché qui était assez récurrent et qui me pourrissait la vie. Et je ne savais pas comment m'en débarrasser. Donc je priais simplement dans ma chambre en pleine journée. Malgré ma situation, mes souffrances nocturnes, Dieu faisait déjà des miracles en fait dans ma vie et Dieu me parlait déjà. Donc il m'a délivré comme ça une après-midi de ce péché. Et je me suis sentie complètement lavé, complètement nettoyé. Je sentais le Saint-Esprit en fait descendre sur moi. Donc l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu descendre sur moi. Et ça m'a complètement lavé. Et du coup, pendant que je lisais aussi la Bible, donc le soir, j'ai eu une révélation. Et pendant que je lisais, j'ai cligné des yeux. Et là, j'ai eu une vision. Et c'est la première fois que ça m'arrivait de voir quelque chose. Donc là, j'ai eu une vision. Et je vois en fait le Seigneur. Donc je vois Jésus-Christ en train de prêcher à la foule sur une grande falaise. Et en bas de la falaise, il y avait plein de monde. La foule était vraiment, c'était énorme. Donc c'était comme à l'époque, en fait c'était à l'époque juive. Dans le contexte où Jésus-Christ était à l'époque. Et tout le monde l'écoutait, tout le monde l'écoutait prêcher. Et pendant qu'il prêchait, je l'ai vu habillé en blanc, avec son bâton de berger. Et il parlait, il parlait à la foule. Et dès que j'ai réouvert les yeux comme ça, j'ai compris. J'ai compris que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et qu'il est vraiment devenu dans mon cœur tout pour moi. Et pendant que Jésus-Christ parlait, dans cette vision que j'ai vue, le Saint-Esprit m'a dit, la voix de Dieu me disait, que quand Dieu parle, Dieu parle à travers de la bouche de Jésus-Christ. Et j'ai compris que quand Jésus-Christ parle, c'est Dieu lui-même qui utilise Christ pour parler au travers de lui et pour donner le message au peuple. Et la révélation qui m'a été donnée, j'entends le Seigneur me dire que Jésus-Christ est Dieu. Et là, ça a été vraiment tout pour moi. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'ai mon cœur qui s'est ouvert, vraiment, mon cœur qui a été rempli d'un amour que je n'ai jamais ressenti avant. Et j'ai enfin eu la réponse à ma question de qui est Jésus-Christ. Parce que je ne comprenais pas et qui était réellement Dieu. Et là, tout m'a été expliqué. Et vraiment, ça m'a vraiment éclairée. Et de là, en ayant cette révélation, j'ai continué à avancer. Malgré ma souffrance, je gardais la foi. Je gardais la tête haute. Je priais jour et nuit. Jour et nuit, dès le réveil. Même pas le temps de manger rien. Je me levais, je priais. Le soir, je priais avant de dormir. Je lisais les psaumes, je lisais la Bible. Je voulais vraiment avancer avec Dieu. Même si je souffrais, je savais qu'en prenant vraiment du temps avec Dieu, en m'approchant de Lui, Il allait me délivrer. Il allait me délivrer de mes souffrances. Et je gardais espoir et je gardais les yeux fixés sur Lui. Et donc, j'ai commencé à consulter différentes personnes. Parce que je voyais que j'étais partie à l'église catholique. Et j'ai raconté mon problème là-bas. Et le souci, c'est qu'on ne m'a pas crue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on ne m'a pas crue. Et on avait du mal à pouvoir m'aider. Donc, on m'a dit qu'on ne pouvait clairement rien faire pour moi. Et que c'était des choses auxquelles ils n'y croyaient pas. Et que vraiment, pour ces personnes-là, ce n'était pas possible. Ils ne croyaient pas aux démons. Ils ne croyaient pas aux mauvais esprits. Ils ne croyaient pas qu'on pouvait être oppressés comme ça. Et moi, je demandais un exercisme. Je demandais vraiment qu'on me délivre de cet esprit qui me suit. Et donc, à cette église-là, je n'ai pas réussi à trouver la solution à mon problème. Et je n'ai pas pu trouver l'aide dont j'avais besoin dans cette église-là. Et du coup, ce qui s'est passé, j'ai commencé aussi à chercher Dieu partout. Par tous les moyens. J'ai tout essayé. J'ai vraiment tout essayé parce que j'étais vraiment dans le désespoir. J'étais vraiment désespérée. Ma foi en Christ ne bougeait pas. Mais je voulais avoir du résultat maintenant et tout de suite. Je voulais maintenant être délivrée. Maintenant, être libérée de ma souffrance. Et du coup, je dormais avec ma mère. Je ne pouvais pas dormir seule. C'est mon père qui occupait ma chambre. Et moi qui est partie dormir dans la chambre parentale avec ma mère. Je ne pouvais pas dormir seule. C'était impossible. Parce que je me faisais vraiment attaquer physiquement. Mentalement. On ne me laissait pas en paix, en fait. Et ce qui s'est passé, je suis partie consulter à distance un médium en France. Et donc, je lui ai demandé de l'aide pour qu'il me dise ce qui se passe avec moi. Donc, un peu comme de la voyance pour qu'il m'explique. Qu'est-ce qu'il voit ? Qui est cet esprit ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé dans la famille, qui essaye de me suivre ou de me donner un message ? Enfin, qui est cette chose en fait ? Et donc, du coup, le médium m'a donné son diagnostic en me posant plusieurs questions, en regardant ma photo, en me donnant des colliers, des pierres ésotériques. Donc, il pratiquait l'ésotérisme. Et donc, j'ai utilisé les colliers, j'ai utilisé les bracelets. C'était pour des bracelets de protection que je mettais sur moi. Et je croyais vraiment que ça allait m'aider. Je me suis dit, bon, je suis désespérée. Je n'ai pas de choix. Je ne sais plus quoi faire. Je vais tout essayer. Et en fait, ça n'a pas marché. Il y a des moments même où ça a empiré mon cas. Donc, où je me sentais encore plus attaquée. Bon, donc du coup, j'ai pris ces colliers, ces fétiches et je les ai mis de côté. Ensuite, j'ai consulté, toujours à distance, une dame, donc en Ouzbékistan, là où vit ma grand-mère. Et donc, cette dame, c'était différent. Elle, elle pratiquait la magie blanche. Donc là, on passe de l'ésotérisme à la magie blanche. Et du coup, cette dame, en fait, pareil, elle m'a demandé ma photo pour regarder en fait ce qui m'arrive, pour effectuer aussi un diagnostic et savoir ce qui se passe. Donc, du coup, elle pratiquait ce qu'elle pratiquait avec ma photo. Elle me demandait d'allumer des bougies, etc., de faire certains petits rituels. Et j'obéissais. J'allumais les bougies, elle lisait dans la... comme quand on lit dans le mar de café ou comme quand on lit dans les cartes, elle lisait dans la cire de bougie. Et donc, elle nous disait de faire plein de choses et on obéissait. Elle avait vu beaucoup de choses et elle m'a dit plein de choses sur ce garçon, que comme quoi il est mauvais, c'est vraiment quelqu'un de vraiment mauvais pour moi et qu'il faut que j'arrête de parler avec lui. Parce que c'était une question de vie ou de mort, j'étais entre la vie et la mort parce que les attaques physiques étaient tellement fortes. J'étais tout le temps dans des états où j'avais même des palpitations de cœur. Donc, ces esprits-là m'attaquaient vraiment. J'avais du mal à respirer. J'avais des moments où j'avais de l'asthme, alors que je n'ai jamais eu d'asthme dans ma vie. Je n'ai jamais eu de problème de cœur, jamais de palpitations. J'ai toujours eu une bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, ça faisait vraiment trop. Je sentais des tourbillons de courant d'air autour de moi. Donc, en pleine journée, je pouvais être debout dans ma chambre et il y a un tourbillon, un vent froid qui tournait, qui tournait, qui tournait autour de moi. Et je le sentais tourner, je le sentais se déplacer. Il était tellement glacial et froid. Et le vent était tellement fort et tellement proche de moi. C'est comme un tube. Donc, j'étais dans ce tube et ce courant d'air tournait. Et j'ai dit non, là, ça ne va pas. À chaque fois, j'avais des choses comme ça. Je criais, j'appelais ma mère. Je disais, maman, regarde, il se passe ça, il se passe ça dans la chambre. On m'a piqué par-ci, on m'a fait mal par-là. Je sentais des coups de couteau. Je sentais des choses qui vraiment me touchaient carrément physiquement. Et du coup, on a fait tout ce qu'il fallait faire avec cette dame. Mais ça n'a pas marché. Toujours, ça n'a pas marché. J'ai reçu une paix, en fait. Mais cette paix ne venait pas de Dieu. C'était en fait comme une contrefaçon car la parole dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et j'ai reçu une soi-disant paix, un échantillon de paix. Mais malgré cette paix, j'avais encore peur. Donc, ce n'est pas normal. Quand Dieu te donne ta paix, il te la donne totalement, pas à moitié. Et j'avais ce mélange-là. Et donc, je me couchais comme ça le soir. Et j'attendais encore de trouver encore une autre solution. Je réfléchissais, qu'est-ce que je peux encore faire ? Qui je peux encore consulter ? Et là, j'ai dit, on va voir qu'est-ce que peut faire l'islam pour moi ? Est-ce que la communauté musulmane peut m'aider ? Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai un ami avec lequel je pars au Pakistan pendant une durée de un mois et demi. Donc, je pars au Pakistan vraiment comme ça. Du jour au lendemain, je prends la décision. Je n'avais plus rien à perdre. Je n'avais plus peur de rien du tout. J'étais entre la vie et la mort. Donc, pour moi, tout était bon à prendre. Je n'avais plus rien à perdre. Soit ça passe, soit ça casse, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Je trouverais toujours quelque chose pour passer à la suite. Et j'étais vraiment dans ce désespoir. Et ce qui s'est passé, je suis allée au Pakistan. Donc, j'ai atterri dans la famille de la femme de mon ami. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, on m'avait bien accueillie. Mais j'ai vécu quand même certaines mauvaises expériences au Pakistan. Parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses où Satan essayait encore de me piéger. Encore de m'avoir de la même manière que ce garçon a essayé de m'avoir. Parce que du coup, ce Colombien, ce garçon voulait me piéger pour avoir les papiers pour la France. Et il voulait qu'en gros, de façon subtile, de façon très manipulatoire, que je finance son voyage, j'achète son billet, qu'il vienne ici, qu'il s'installe. Et qu'on s'installe et qu'après, il puisse bénéficier d'une vie meilleure. Parce que là-bas, il vivait vraiment dans la pauvreté. C'était très compliqué de s'en sortir et d'avoir un avenir là-bas. Donc j'étais comme sa clé de sortie et son espoir pour quitter cette situation. Et du coup, voilà, je fais mon voyage au Pakistan. Et là-bas, en fait, il y a un monsieur, comme un imam en fait. Donc on peut dire que c'est un imam. Donc en fait, il s'occupait de moi, il priait pour moi. J'allais dans sa ferme, accompagnée toujours de mon ami et du garçon dans la famille avec qui j'étais. Un des frères de la femme de mon ami. Donc tous les jours, j'allais voir ce monsieur l'après-midi ou le soir, dès que possible. Donc il priait pour moi, il m'imposait les mains, il priait pour moi. Sauf qu'il faisait ça, bien sûr, à sa manière. Et il se passait beaucoup de choses surnaturelles aussi. Donc j'ai une anecdote. Quand le monsieur a prié pour moi, il s'est passé quelque chose d'assez violent que par contre, ça, je n'avais pas encore vécu. Donc en fait, ce qui s'est passé, j'étais assise sur ma chaise. On avait deux mètres de différence entre moi et le monsieur. Donc il était assis sur sa chaise et de loin, en fait, il priait dans sa barbe. Comme ça, il parlait doucement, doucement. J'entendais pas ce qu'il disait. Et il parlait dans sa langue. Et il faisait ses incantations, il faisait ses prières, ses invocations. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma chaise a commencé à bouger. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Déjà que j'étais terrifiée jour et nuit, j'avais peur jour et nuit. Là, il y a ma chaise, comme dans les films, donc il y a ma chaise qui bouge. J'ai un pied de la chaise qui se déplace, l'autre pied qui se déplace, encore l'autre. Et en fait, j'ai une puissance, une force vraiment des ténèbres qui soulevait ma chaise. Un pied, deux pieds. Et là, par terre, ça faisait cric, 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 genre le plastique vraiment qui raclait le sol. Et là, ça avance de plus en plus vite. Et mes pieds, c'est plus moi qui les contrôle. Donc mes jambes, elles ont commencé à faire ça. C'est comme quand on n'a pas envie de se rapprocher de la table, on a la flemme. Et donc, on tire les pieds comme ça avec notre chaise. Et bien, c'est ça. Il s'est manifesté, en fait, il est sorti. Donc là, il s'est clairement montré. Et donc, mes pieds ont commencé à avancer jusqu'au monsieur. Et la chaise allait de plus en plus vite. En fait, j'ai volé comme ça, ligne droite jusqu'au monsieur. Et j'ai atterri tête baissée, dans un état légume. Comme au pied du monsieur. Donc, je ne bougeais plus. J'avais plus du tout le contrôle sur moi-même. Et donc là, il a mis sa main sur moi. Il a fini de prier, de dire ce qu'il avait à dire. Pareil, je n'entendais toujours pas ce qu'il disait. Il le disait dans sa barbe. Et là, il me dit, c'est bon, relève-toi. Et là, je me relève et... Je ne me sens pas mieux pour autant. Je ne sens pas que quelque chose est parti ou que quelque chose m'a quittée. Non, je suis dans le même état, en fait. Et donc, je continue à aller là-bas. Et pareil, un jour, il prie pour moi. Pareil, il se passe encore quelque chose de surnaturel. Il y a... Il avait des animaux dans la ferme. Il y avait des poules, il y avait des oies. Et qui faisaient leur vie, qui gambadaient comme ça. Et là, il a prié pour moi. Et il a encore invoqué cet esprit pour qu'il sorte, en fait, pour qu'il se montre et pour qu'il parte. Mais le souci, c'est qu'ils se montraient, mais ils ne partaient pas. Et du coup, les animaux ont commencé à paniquer. Donc, les poules et les oies m'ont fixée. Elles étaient vraiment affolées. Elles battaient des ailes. Et elles criaient. Les oies commençaient à crier. Les poules commençaient à paniquer, à paniquer, à battre des ailes, à battre des ailes et à me fixer. Donc, les animaux comme ça me fixaient et me regardaient. Et ils me regardaient, moi, mais surtout derrière moi, en fait. Parce qu'ils ont vu quelque chose derrière moi. Et c'était quelque chose de très grand. Parce que l'oie, du coup, les poules se sont mis vraiment dans un état comme ça, à regarder vraiment quelque chose de très grand derrière moi. Et là, pareil, j'ai compris. Et vraiment, c'est effrayant. Vraiment, c'est effrayant. Et c'est une situation vraiment que je ne souhaite à personne. Et de là, je suis partie du Pakistan. Le monsieur a fait tout ce qu'il pouvait pour moi. Donc, là-bas, on m'a donné des colliers avec des prières musulmanes à l'intérieur, avec des sourates, avec mon prénom dedans, avec le prénom de mes parents dedans. On m'a donné des colliers avec des prières à porter, donc avec les sourates. On m'a donné les bracelets avec les sourates. On m'a tout donné. Et durant toute cette époque, l'époque où j'étais dans le catholicisme jusqu'à arriver à ma recherche de Dieu dans l'islam, je portais tout sur moi. J'avais plein de colliers sur mon cou. Je portais vraiment des médaillons de Jésus, des médaillons de Marie, des prières. J'avais ma croix aussi sur mon cou et plus les prières musulmanes. J'avais tout sur moi. Ou sinon, quand j'étais au Pakistan, j'avais retiré mes médaillons chrétiens et ma croix chrétienne. Je les ai mises de côté pour mettre les fétiches qui correspondent à l'islam, pour ne pas interagir entre les deux pour que ça marche. Je cherchais vraiment la solution et je voulais être vraiment délivrée de mes souffrances. Et de là, je reviens en France, toujours avec mes fétiches sur moi, tous mes colliers, tout. Je me sentais tellement lourde. En plus, c'est pas beau, c'est moche. Je me sentais pas bien avec tout ça sur moi. Je me disais, mais comment est-ce que je vais m'en sortir ? J'ai toutes ces choses sur moi et il n'y a rien qui m'aide. Et quand je perdais, enfin pas perdais, mais quand j'égarais un fétiche ou que le collier était quelque part rangé et que je ne le trouvais pas, je paniquais. Où est le collier ? Où est le collier ? J'étais remplie d'une peur parce que je savais ce qui allait m'arriver si je n'avais pas le collier sur moi. Et je pensais vraiment que ces colliers me protégeaient. Mais tout ça, en fait, ça ne marchait pas. Et de là, en fait, à mon retour du Pakistan, donc c'était la fin du voyage, c'était le 15 septembre 2019. Et le 6 janvier 2019, le Seigneur me guide. Donc je fais mes recherches sur Internet pour trouver des chrétiens, des disciples qui peuvent me baptiser, effectuer ma délivrance pour vraiment chasser tous ces esprits mauvais de ma vie. Et donc j'arrive dans la maison de mes amis chrétiens et le Seigneur m'a vraiment guidée vers eux. À chaque fois dans mes recherches sur Internet, je tombais toujours sur eux. J'ai compris qu'il faut que j'aille les voir. Et donc je suis partie les voir. Donc ils m'ont prêché la bonne nouvelle, ils m'ont prêché l'évangile, ils m'ont parlé de Jésus. Pas mal de choses dont ils m'ont parlé, je connaissais certaines histoires de la Bible parce que j'avais déjà lu, mais ils m'ont vraiment donné le vrai évangile, le vrai message de l'évangile dont j'avais besoin. Et là, du coup, ils ont prié pour moi, ils ont fait ma délivrance, et ils m'ont baptisée dans les eaux du baptême, donc ils m'ont baptisée chez eux à la maison. Et de là, je suis ressortie délivrée, donc j'ai jeté tous les fétiches, j'ai jeté tous les colliers, je les ai détruits moi-même, j'ai confessé tous mes péchés ce jour-là. J'ai vraiment vidé mon sac, j'ai demandé pardon à Dieu de tous mes péchés, de mon enfance à aujourd'hui. Je me suis repentie d'un cœur sincère et j'ai décidé de le suivre et de l'accepter comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je lui ai donné toute ma vie et j'ai laissé tout entre ses mains. Et de là, il m'a sauvée. Il m'a sauvée et à partir de... J'ai continué à avoir des difficultés le soir parce que j'avais vraiment besoin de me fortifier, j'avais vraiment besoin de continuer de me nourrir de la parole de Dieu et de renouveler mes pensées, de changer de mentalité, d'arrêter d'avoir peur avant d'aller dormir, d'arrêter de me dire « Ah mince, il va m'arriver ici ce soir ». Il fallait que je change de mentalité, que je me renouvelle. Et du coup, en avançant comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, je ne souffre plus la nuit, je dors en paix. Depuis le jour où j'ai été baptisée, je n'ai plus jamais été attaquée physiquement. Je dors dans ma chambre, j'ai retrouvé une vie normale et je dors la nuit en paix. Et c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Le Seigneur a vraiment sauvé ma vie et il m'a rattrapée au bon moment parce que les frères et sœurs qui m'ont baptisée, ils m'ont dit vraiment que le sort qui a été jeté contre toi, c'était pour atteindre à ta vie, c'était pour te tuer. Et les personnes qui ont fait ça voulaient te tuer. Et en fait, c'était un filtre d'amour, du coup, qu'on m'avait fait. Et c'est pour ça que je ne voyais rien, qu'on pouvait dire tout ce qu'on voulait sur ce garçon, je le défendais comme bec et ongles, j'étais comme son avocat. Et c'est parce que vraiment, j'étais aveuglée par ce sortilège d'amour. Et voilà, et le Seigneur vraiment m'a changé ma vie. Donc, si vraiment vous aussi, vous vivez cette situation ou si vous avez vécu de la sorcellerie, vous n'avez pas comment vous en sortir ou vous avez des esprits mauvais qui vous oppressent, vraiment, donnez votre cœur à Dieu. Faites une prière dans votre chambre, vraiment, et parlez naturellement comme je vous parle maintenant, comme si vous parliez à un ami ou une amie. Ouvrez votre cœur, dites-lui tout ce que vous ressentez dans votre cœur, racontez-lui vos souffrances, demandez-lui pardon pour vos péchés, il vous pardonnera. Comme moi, il m'a lavé, il m'a pardonné alors que je n'étais même pas baptisée, je ne le connaissais même pas. Il m'avait déjà délivré d'un péché qui pesait lourd sur mon cœur. Il m'avait déjà donné des révélations, il m'avait déjà parlé. Et j'avais même fait un rêve tellement que j'avais des doutes, en fait, je ne savais pas qui était Jésus. J'avais fait un rêve et dans ce rêve, j'ai atterri dans une grande mosquée. Donc comme dans la réalité, donc une partie homme, une partie femme, il y avait un étage là-haut. Je ne suis jamais rentrée dans une mosquée, mais le rêve était vraiment tellement réaliste. La mosquée était assez sombre et je me dirige du coup vers la porte, la salle pour les femmes, la salle de prière pour les femmes. Et dans cette salle, en fait, il y avait une femme qui était musulmane, elle était voilée et elle était en train de prier Jésus. Elle avait les mains jointes comme ça. et elle m'a dit « Suis Jésus-Christ, prie Jésus-Christ, il est le seul chemin, c'est lui la seule vérité, c'est lui en qui tu dois te confier, c'est le seul qui peut te sortir de là, c'est le seul en qui tu peux mettre ta confiance, il est la vérité, garde les yeux fixés sur lui et suis-le et garde-le en fait, garde-le, ne lâche pas Jésus-Christ, il est la seule vérité, la seule voie. » Et elle continue de prier. Elle m'a donné son message, elle, elle a continué à prier. Et là, je me suis réveillée et j'ai dit « Merci Seigneur, j'ai compris. » Et comment j'ai quitté du coup cette personne, ce Colombien ? Pareil, avant d'aller dormir, j'ai dit « Seigneur, moi je suis perdue, j'étais en pleurs parce que je devais le quitter, ça me déchirait le cœur parce que j'étais vraiment hypnotisée, j'étais vraiment sous sorcellerie, j'étais vraiment sous enchantement et je ne voyais rien donc j'avais le cœur brisé parce que je l'aimais tellement en fait à l'époque. Et j'ai dit « Seigneur, je ne sais pas quoi faire, dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Et j'ai dit « Seigneur, là je vais me coucher, s'il te plaît, parle-moi en rêve, je te supplie. » Et je me couche et là je rêve et je vois que mon père, à moi, il parle avec ma mère dans le salon et il dit « Il faut que Jessica quitte ce garçon, ce garçon est mauvais, vous allez vous souvenir de mes paroles, je vous dis qu'il faut qu'elle quitte ce garçon. » Et ma mère défendait le garçon dans le rêve. Et là je me réveille et je dis « Merci Seigneur, j'ai compris. » Et dès ce jour-là, le jour même, j'ai quitté cette personne en vidéo, je lui ai dit « Voilà, je suis victime de sorcellerie comme tu le sais, il était déjà au courant, je lui ai tout raconté, j'ai dit « Je ne peux plus continuer avec toi parce que c'est une question de vie ou de mort et je préfère choisir la vie et choisir Dieu plutôt que de choisir toi. » Donc je ne vais pas mourir pour toi ni pour personne et je ne peux pas. Je quitte du coup ce garçon et de là, c'est là que ma vie bascule et que j'arrive par un très long cheminement à rencontrer Jésus-Christ. Voilà, donc vraiment merci à vous d'écouter mon témoignage et je prie vraiment pour vous que vous soyez encouragés là où vous êtes, que le Seigneur puisse toucher vraiment vos cœurs et vos vies. Seigneur, vraiment ouvre-leur leurs yeux, Seigneur, touche leur cœur dans les difficultés par lesquelles ils passent, Seigneur. Je prie vraiment que chacun, Seigneur, puisse te parler, ouvrir leur cœur à toi, Seigneur, car tu frappes à la porte de leur cœur, tu les appelles et il est temps de revenir à toi. Merci Seigneur pour leur vie et je bénis toutes ces personnes qui m'ont entendue aujourd'hui et je prie vraiment que leur cœur soit touché et qu'ils puissent être libérés de tous les malheurs qu'ils vivent, qu'ils puissent être libérés de toutes leurs souffrances et de tout ce qui anime négativement leur vie, Seigneur, préserve-les et vraiment que le chemin vers la vérité s'ouvre devant eux, Seigneur. Merci de leur ouvrir les bras et de les accueillir dans ton amour, Père. Au nom de Jésus. Amen.